que pour réussir, il faut être authentique, c'est hyper important, c'est la clé du succès. Mais je ne sais pas toi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je me suis toujours dit, en fait, ça veut dire quoi concrètement ? Parce qu'être authentique, c'est une espèce de mot un peu valise, et j'ai envie de le mettre dans la même valise, dans la même rubrique. Oh, pour réussir, il faut être visible, il faut être original, il faut être authentique. C'est-à-dire que tout le monde sait ce que ça veut dire en pratique, mais on n'a aucune idée de ce que ça prend vraiment pour y parvenir. On voit de quoi il s'agit, mais dans les détails, ça veut dire quoi, en fait ? Et c'est une espèce de mot un petit peu obscur, auquel j'ai envie qu'on revienne aujourd'hui, et qu'on s'attarde, et que je te fasse part de mon expérience à ce sujet, de ce que j'en ai compris, et de comment j'ai réussi à mettre ça en place. Et quand je vous dis que j'ai réussi à mettre ça en place, je me base sur le fait que c'est un commentaire qui m'est souvent fait. T'es tellement authentique, tellement inspirante, donc je me base là-dessus pour attester que je sais comment être authentique, et c'est ça que j'ai envie de partager avec toi. Et avant de faire ce live, je suis allée regarder c'est quoi la définition, en fait, de authentique. Et la définition, c'est dont la vérité, la réalité ou la sincérité est inconsistable. Donc, en gros, ça veut dire dire les vraies choses, être vrai, si je résume. Mais être vrai sur les réseaux, il y a quand même de quoi se poser la question. Parce que, franchement, on le sait tous, on a cette tendance à essayer d'arranger un petit peu les choses, pour les rendre présentables, pour les mettre sur son meilleur jour, parce que c'est pas parce qu'on est en ligne qu'on peut vraiment se permettre de tout balancer. Et, crois-moi, je ne saurais que trop te recommander, d'ailleurs, de ne pas tout balancer. Et on va parler un petit peu aussi, justement, de où est cette limite. Donc, on dirait qu'il y a seulement quelques initiés qui ont le secret. C'est comme si, voilà, c'est un secret bien gardé. Ben, laisse-moi aujourd'hui te faire entrer dans le secret des dieux. On va parler d'authenticité. Et je vais t'expliquer les choses avec des mots simples, parce que je pense que c'est encore la meilleure façon de le faire. Donc, être authentique, ça veut dire savoir être capable de se mettre à nous. C'est ça que ça veut dire. Être capable d'être vrai, de partager sans filtre, et sans diformer la réalité quelque part. Mais, encore une fois, attention. Comme je le disais, on ne peut pas partager tous. Ça n'a aucun sens. Dans le contexte qui est le nôtre, qui est celui du business, l'idée, c'est de partager des choses qui sont vraies, qui sont sincères, qui sont personnelles, mais, et là, c'est très important, mais qui font du sens par rapport à votre entreprise. Et je pense que c'est là où il y a une espèce de bascule, de point d'équilibre ou de point d'embrayage, si je peux dire, qui n'est pas forcément évident à trouver. Sur où est-ce que je m'arrête entre ces personnels et je peux m'en servir pour le business. Et c'est vraiment un savant équilibre à trouver, concrètement, complètement. Mais je vais donner l'exemple par la suite et ça va te parler un peu plus facile. Pourquoi est-ce que être authentique, c'est pas donné à tout le monde, en fait ? Pourquoi est-ce que c'est difficile ? Parce que, encore une fois, si ce mot est paraît clair mais obscur à la fois, c'est pour la bonne et simple raison qu'on est tous en train de se dire mais qu'est-ce que je suis censée faire, qu'est-ce que je suis censée dire pour être authentique et que les gens, ils accrochent avec moi parce que c'est la clé du succès. C'est ce qu'on me répète. La raison pour laquelle c'est pas facile et qu'il y a une espèce de mystère là-dessus, c'est parce que c'est pas donné à tout le monde. Parce que partager sa vérité, partager ce qui peut se passer dans votre vie, vos expériences, etc., ça veut dire faire preuve de confiance en soi. C'est une première chose. Ne pas se soucier du regard des autres, autre chose très importante. Ça veut dire savoir faire face à la critique, aux remises en doute. Ça veut dire assumer cette décision. Ça veut dire aussi accepter que ce que les gens peuvent penser n'est pas forcément vrai et que ça ne nécessite pas de se remettre en question toutes les 30 secondes et carrément douter de la valeur de ce que l'on est, de ce que l'on offre. Parce que c'est ça qui est dur. Et c'est pour ça que très souvent, on se cache derrière une image hyper professionnelle, bien léchée, bien lissée aussi, parce qu'il y a cette appréhension de qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser. Et c'est la raison pour laquelle être authentique en ligne, ce n'est pas donné pour tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde ne sait pas le faire. Parce que ça demande quand même d'être, d'avoir du recul par rapport à ce que l'extérieur peut nous renvoyer dans la figure. Et ça, ce n'est pas évident. Ça demande du courage, ça demande de la confiance. Et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te permettre de te lancer tant que tu n'as pas atteint ce degré de confiance en soi, qu'il faut que tu restes sur tes gardes, derrière ton écran et tout ça. Non, parce que, de toute façon, est-ce qu'on peut vraiment être prêt à 200% ? J'en suis pas certaine. Ce que je pense, c'est qu'il faut se lancer avant d'être prête. Parce que c'est aussi en étant confronté à des commentaires en direct qui sont un peu déplaisants, et en étant confronté à cette situation, qu'on arrive en fait aussi à se prouver qu'on est capable de gérer ce genre de situation et donc à gagner confiance en soi. Et j'insiste sur le fait que partager sa vérité, ça veut dire l'assumer, et que notre vérité n'est pas forcément vraie pour les autres. Et donc, il y a des gens qui peuvent contester ce qu'on a plus. Et là, il faut soit avoir des démonstrations A plus B, qu'est-ce qu'on a avant, c'est vrai, et soit juste rester dans ses convictions. Mais rester dans ses convictions, ça veut aussi dire que quand quelqu'un nous dit que cette personne n'est pas d'accord, eh bien, savoir relativiser. Parce que la vérité de quelqu'un d'autre n'a pas forcément à être ta vérité, et l'avis de quelqu'un d'autre ne vaut que son avis. Tu as ton avis, cette personne-là a son avis, en quoi l'avis de l'autre est plus important que ton propre avis. Et ça, c'est quelque chose que je répète souvent à mes clientes, parce qu'elles font des lives, donc évidemment, comme tous, on est exposé à des gens qui disent, « Ben non, moi je ne suis pas d'accord » ou « Ah, c'est scandaleux » ou « Patati » ou « Patata ». Et là, on peut perdre ses moyens. Et le tout, c'est de ne pas perdre vos moyens, parce qu'il faut vous ramener au fait que si vous, vous y croyez, c'est ça le plus important. Parce que c'est vous qui partagez, aujourd'hui, en ligne, dans cette vidéo, je partage ma vérité, mon point de vue. On est, je ne sais pas combien de milliards de personnes sur cette planète. Évidemment qu'on pense tous différemment. Et c'est OK. Si quelqu'un en ligne vient me dire qu'elle n'est pas d'accord, bah, OK. On a le droit d'avoir des avis différents. Et je pense que ça, il faut vraiment se le rappeler. Surtout dans des situations où vous êtes, par exemple, je sais que pour mes clientes, c'est ça le plus difficile, c'est quand elles sont en situation de vente et qu'une personne va leur dire, c'est trop cher, pour qui tu te prends, patati patata. Alors, est-ce que cette personne a raison ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que tu devrais baisser tes prix ? Pas nécessairement. Pour cette personne, c'est trop cher. Mais c'est quoi être trop cher ? Trop cher pour qui ? Parce qu'il y a des personnes pour qui, sans gros, c'est trop cher. Bah, pour qui, sans gros, c'est rien. Donc, l'avis d'une personne extérieure, il faut vraiment le remettre dans sa case, à savoir, c'est l'avis d'une personne. Et tu as ton propre avis. Ok ? Là, il n'y a pas de qui a raison, qui a tort. Tout le monde a raison dans cette situation. Donc, c'est pas facile. Et c'est pas donné à tout le monde d'être authentique en ligne. Parce que tout le monde n'a pas cet aplomb, tout le monde n'a pas cet courage, tout le monde n'assume pas de s'exposer au regard extérieur. Maintenant, tu as tout à gagner, évidemment, à le faire. On s'entend que c'est... Je prêche pour ma paroisse, là. Ok ? Et parce que, justement, la plupart des gens se cachent derrière l'ordinateur, leur image de professe, c'est peur, etc. Et c'est ça qui fait qu'on connecte avec cette personne. C'est bien d'être professionnel, mais est-ce que, vraiment, il y a un attachement émotionnel aussi fort. Je vais vous donner un exemple. Les vlogueurs, pourquoi ils ont autant de succès ? Parce qu'ils nous amènent dans leur vie, etc. Ou même la télé-réalité, pire exemple. La télé-réalité, pourquoi ? Parce qu'on les voit évoluer tous les jours. On les voit dans leur quotidien, on les voit dans leur interaction avec les autres. On sait qu'on les entend dans les... les confessional women, je ne sais pas comment on appelle ça, là, où, justement, ils partagent qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils pensent, patati patata. Ça versus une autre personne avec une image hyper laissée où tu ne sais pas, finalement, est-ce qu'elle est mariée, est-ce qu'elle a des enfants, etc. Elle est juste là avec son blazer en mode reporter télé. Avec qui est-ce que tu accroches ? Tu vois ? Même si le vlogueur, le gars, la télé-réalité, est là. J'adore mes exemples tirés par les cheveux. Bon, peut-être que il n'est pas aussi brillant, mais n'empêche que tu accroches plus avec lui. Parce que tu l'aimes bien. Parce qu'il fait partie de ton quotidien, presque. Tu vois ? Tu as l'impression de le connaître même si tu ne le connais pas. Donc, tu es plus attiré vers cette personne que le reporter télé. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Tu peux me dire en commentaire qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu es d'accord avec moi ou est-ce que tu as un avis différent ? Et c'est OK. Je veux savoir. Donc, comment on fait concrètement pour être authentique ? Je pense que dans le cas du business, il faut identifier quel point de ton histoire personnelle font du sens par rapport à ton entreprise. Et je veux partager comment est-ce que j'ai appris à être authentique. Et ce n'est pas comme si j'ai regardé une vidéo, j'ai lu un bouquin, j'ai suivi une formation puis ça y est, boum, ça y est, j'ai tout compris de comment être authentique au ligne. Pas du tout. Vraiment pas. Et j'espère que cette vidéo te permettra justement d'avoir cette compréhension-là que moi, en fait, j'ai eu étape par étape. Au fur et à mesure, un peu par hasard, en fait, par rapport à des événements qui sont passés dans ma vie et j'ai compris ce qui s'est passé. La première chose, le premier moment où j'aurais pu comprendre, mais il m'a fallu du temps avant de comprendre, c'est avec mon toute expérience, ma toute première expérience de blog pro. Celles qui connaissent peut-être pas mon histoire, avant de créer mon entreprise d'aujourd'hui, j'avais comme un autre business passion, j'avais un blog qui s'appelait Une Frenchie à Montréal où, ben voilà, j'étais française installée à Montréal et je partageais, en fait, ma vie d'expatriée, comment se passait mon installation, comment se passaient mes découvertes, qu'est-ce que j'en pensais, les bonnes adresses, les bonbons, patati, patata. Donc, en fait, chaque semaine, j'envoyais une newsletter et dans cette newsletter, je racontais, ben, qu'est-ce que j'avais fait la semaine, mes découvertes, en fait. Je racontais des anecdotes qui m'étaient arrivées et qui m'avaient fait sourire parce qu'on voyait le décalage culturel, ce genre d'anecdotes-là. Ou j'ai trouvé une bonne adresse, etc. Parce qu'en fait, mon public cible, c'était les personnes qui, les Français qui étaient déjà à Montréal ou les Français qui envisageaient de s'installer à Montréal. Donc, forcément, ils étaient friands de ces anecdotes-là pour avoir comme un avant-go de la vie qui les attendait. Et donc, c'était, je ne me montrais pas à l'époque. J'étais article de blog, newsletter. Donc, chaque semaine, j'envoyais ma newsletter et ma newsletter avait un taux d'ouverture entre 50 et 70%. Genre, énorme. Énorme. Pour celles qui sont dans le webmarketing, vous le savez, si déjà vous avez 20% de taux d'ouverture, vous êtes déjà contente. Donc, c'était un énorme taux d'ouverture. Et mon meilleur article de blog ever de toute l'histoire de mon blog s'appelait Comment le projet Canada a détruit mon couple et l'a rendu plus fort que jamais. Et dans cet article, qu'est-ce que je racontais ? Bah, comment, en fait, ce projet de s'installer au Canada avait vraiment fait exploser notre couple, en fait, comment ça avait créé des difficultés et comment, finalement, on les avait traversées pour arriver à finaliser ce projet Canada. Bon. Mon couple, machin, tout ça, on est d'accord, c'était mon ancien couple, c'était... Juste au hasard pour celles qui me découvert il y a peu de temps. Donc, cet article-là, pourquoi est-ce qu'il avait autant de succès ? Mes newsletters, pourquoi est-ce qu'elles avaient autant de succès ? Parce que je laissais exprimer ma voix et je partageais mon histoire. Bon. Le fait est que quand c'est arrivé, moi, je n'ai pas identifié ça, je me suis juste dit bah tiens, les gens, ils aiment bien lire mes newsletters, ils aiment bien cet article. Point. Je n'ai pas compris ici que j'avais déjà une illustration de la force d'historité, de la force de partager son histoire pour résonner avec son audience. Et on a Daniel qui nous dit sur Facebook tout à fait d'accord, on s'attache à la personne, on la trouve sympa et ensuite seulement on achète ce qu'il y a acheté. Exactement. Et je crois que sur Instagram, on avait aussi un commentaire de Kaopo qui nous dit tellement vrai et tellement vrai que c'est juste une question de peur chez moi de me dévoiler. Donc, moi, je vous invite à le faire parce que voilà l'impact que ça peut avoir. L'impact, il est énorme. Donc, j'ai eu cette première expérience mais je n'ai pas compris que ma force, elle était là et que je pouvais vraiment m'en servir à mon usage. Il m'a fallu encore bien deux ans avant d'intégrer. Je me cachais derrière des mots, on ne connaissait pas mon visage, je ne faisais pas de vidéos, etc. Et petit à petit, j'ai fait la transition vers l'entrepreneuriat. Je passais de Une Frenchie Montréal à Blogtrepreneur qui est mon entreprise aujourd'hui, même si j'ai changé de nom et qu'aujourd'hui c'est Anne-Lie Calabourdi Inc. Ok, mais c'est la même entreprise. C'est le même business d'accompagner les coachs en ligne à bâtir leur empire en ligne grâce à leur histoire personnelle justement et grâce au système des challenges. Voilà, fin de la parenthèse de qu'est-ce que je fais. J'adore Daniel qui nous dit c'est comme toi on s'attend presque que tu sonnes demain matin chez nous on finit par connaître la vie et ta vie. Exactement. Exactement, vous me connaissez. Moi je ne vous connais pas mais vous vous connaissez. Il y a un peu de ça quoi. Donc, bref, j'ai fait une transition vers l'entrepreneuriat j'ai ouvert ma entreprise j'ai dit ça y est et tout je monte mon business. Ok. Et justement quand je me suis dit ok ça y est je monte mon business déjà pour moi un premier pas ça a été d'afficher des photos de moi sur mon site web parce qu'il faut comprendre que la culture française et la culture nord-américaine est très différente et je ne sais pas peut-être que les choses ont évolué. Ça fait presque six ans que je ne suis plus en France. Donc vous allez me dire les filles qui me regardent est-ce que ça évoluait ? Mais à l'époque où moi j'ai quitté la France le fait de mettre des photos de soi partout sur son site web sur ses réseaux etc. moi ma première pensée c'est que les gens ils vont se dire mais cette fille là elle est tellement imbue d'elle-même c'est quoi ça s'afficher partout genre hyper prétentieux et c'est ça et pour moi du coup c'était dur mais en même temps je savais que je voulais aller vers une vision du web entrepreneurial américaine parce que j'étais fascinée sur comment les américaines se marketaient marketaient leur image donc je sais ce que je voulais faire et pour moi déjà afficher mes photos c'était quelque chose et ensuite faire des vidéos et tout c'était encore un autre palier mais vous voyez ce que je veux dire et dans la culture de leur américaine se montrer c'est quelque chose de normal et pour moi la meilleure illustration le premier truc qui m'avait marqué quand j'étais à Montréal c'était quand je me balaie dans les rues et c'est comme dans les films vous voyez les panneaux des agents immobiliers avec la tête de la personne voilà c'est pour vous dire à quel point c'est banal et du coup je me suis dit ok non c'est pas grave je m'en fous de qu'est-ce que les gens vont penser mais je vais le faire donc bref je l'ai fait et donc je l'ai fait mais malgré tout si vous regardez mes premières vidéos youtube je trouve que j'adore les garder ces vidéos parce que ça montre à quel point on évolue avec les années mes premières vidéos youtube mon image elle est très lisse elle est vraiment en mode reporter télé quoi et je pensais que c'était ça être pro donc ok je me montrais je m'affichais et tout mais j'essayais de vraiment bien calibrer ce que je racontais de vraiment avoir de la tenue de la prestance parce que je pensais que c'était ça être professionnel et je luttais en plus avec le syndrome de l'imposteur avec lequel souvent on passe au travers duquel on passe quand on démarre c'est à dire mais qui suis-je pour donner ces conseils-là je suis encore salariée est-ce que je peux vraiment aider les gens à construire leur business alors que moi je suis pas encore à mon compte je gagnais pas des mille et des cinq etc et puis ah j'adore tu vois Kaoko nous dit je suis retombée dessus il y a pas longtemps mes vidéos YouTube et sur le début de son podcast changement flagrant merci pour ce témoignage c'est voilà il n'y a pas d'ailleurs je peux le dire tout de suite c'est à force de le faire que ça vient il n'y a pas de recette magique donc je reprends le fil de ce que j'étais en train de raconter je l'étais avec le syndrome de l'imposteur et c'est souvent ça qui nous empêche aussi d'être complètement authentique parce qu'on se sent pas légitime voilà à partager à raconter etc puis j'ai compris une chose et je vais donner cette leçon parce que peut-être que ça va t'aider à être beaucoup plus à l'aise avec ça j'ai compris que en fait j'étais légitime pour la simple et bonne raison que j'aidais les gens à faire quelque chose que j'avais déjà fait moi je promettais à l'époque je promettais pas à mes clients t'inquiète je vais t'aider à faire les six chiffres non je l'avais même pas fait moi-même à l'époque c'était je vais t'apprendre à bâtir une communauté et à vendre à cette communauté et ça je l'avais déjà fait avec mon blog après j'ai eu une formation je vais t'apprendre à créer un site web Squarespace j'avais un site web Squarespace je vais t'apprendre à utiliser Pinterest je vais me servir de Pinterest etc etc donc en fait à partir du moment où tu sais des choses que les gens ne savent pas faire et qui sont prêts à payer pour apprendre à faire alors t'es légitime puisque tu sais faire t'as pas besoin d'avoir un diplôme je sais pas quoi de gagner six chiffres pour pouvoir assumer et affirmer que tu sais faire ok donc bref oui voilà c'est moi je reprends le wagon c'est ça qui m'a permis de gagner en légitimité et ma prise de confiance sur ok je peux y aller et ensuite il y a deux événements majeurs donc qui se sont ajoutés à ma première expérience de finalement quand je partageais mon histoire de français à Montréal et tout ça marchait bien le premier en fait n'a rien à voir avec le business un jour je me suis réveillée avec l'envie de partager mon parcours d'infertilité et quand je dis l'envie c'était pas que je me disais ah c'est cool d'en parler parce que c'est pas un sujet qui est vraiment agréable à aborder vraiment pas mais je me suis sentie comme l'appel de de alors comment dire de donner la voix à toutes ces personnes dans le silence à toutes ces personnes comme moi dans le silence par rapport à cette souffrance cette ces difficultés qu'elles peuvent traverser et je me suis dit personne prend la parole il faut que je le fasse et peut-être que le fait que moi je prenne la parole va délier les langues va permettre aux gens de sentir la place de le faire elles aussi et du coup sur Instagram je vois Tim enfin PM PM bref et du coup j'ai partagé une histoire sur Instagram j'ai écrit un article j'ai écrit un article puis j'ai partagé plusieurs posts etc. sur Instagram autour de mon parcours d'infertilité et alors encore une fois je le dis toujours c'est que je partage des choses qui font du sens par rapport au business donc je partageais ça et en fait au travers je donnais des leçons pour le business ça c'est vraiment mon talent je sais relier les choses qui n'ont rien à voir pour les ramener au business et c'est ça que j'apprends à faire à mes clientes et en fait quand j'ai pris la parole là dessus sur mon infertilité j'ai reçu je sais pas combien d'emails de messages en DM etc. de femmes qui vivaient la même chose et qui me disaient moi aussi moi aussi moi aussi et j'ai reçu des messages de soutien et d'encouragement et ça fait du bien ça fait du bien et je pense que j'ai jamais été autant à l'époque en tout cas ça a été la première fois que j'ai été autant connectée à mon audience et pourquoi ? parce que c'est une histoire d'humain à humain c'est plus que du business ça va au-delà du business et c'est ça qui est capital à comprendre c'est que c'est plus que du business je me rappelle j'ai même reçu un email d'une à l'époque c'était pas ma cliente mais elle l'est devenue qui avait partagé enfin eu le même parcours grosso modo il m'avait carrément envoyé des photos de son enfant en me disant garde espoir ça va arriver ça m'est arrivé ça va t'arriver à toi aussi pour vous dire la force du truc donc il y a eu ça et j'ai compris que ça me rendait plus humaine et que bah ça me permettait d'avoir aussi et surtout ça en fait qui a été le gros déclic une relation plus profonde avec mon audience quelque chose de plus vrai quelque chose de plus authentique et le deuxième tournant je devrais dire le troisième finalement le premier c'était une friendship montréal partager la fertilité et là le troisième qui a fait juste blow up mon business qui a fait wow et ça je pense que vous la connaissez cette histoire parce que je la partage quand même assez souvent c'est la rupture la rupture avec mon ex avec qui j'ai passé presque 8 ans avec qui justement on a traversé ensemble ce parcours de la fertilité etc enfin traversé on l'a pas terminé mais on a pris le chemin ensemble exactement et j'ai partagé j'ai partagé la rupture j'ai partagé ma déprime j'ai partagé les obstacles j'ai partagé comment je continue à mener mon business comment je prenais du temps pour moi j'ai partagé que je partais au Mexique pour tout ça j'ai tout raconté tout raconté dans la mesure de partager une leçon business que ça faisait du sens par rapport à mon entreprise on en revient toujours à ça qui est très 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 important qui est vraiment majeur et quand j'ai fait ça parce que quand je suis partie au Mexique suite à la rupture pour me reconnecter à moi etc mon focus c'était mon bien-être parce que j'allais très mal comme vous pouvez vous en douter c'est un coup dur de ma vie et je m'étais donnée pour mission de juste de travailler je sais pas genre une heure ou deux heures par jour mon objectif c'était si j'arrive à faire un post Instagram à écrire un post Instagram dans la journée alors j'ai fait mon boulot et de temps en temps je faisais des lancements et quand je dis lancement c'était pas des gros lancements orchestrés séries d'emails vidéos orchestrés tatatitat non j'avais pas le temps j'avais pas l'énergie j'avais pas le courage pour ça je faisais juste des lives c'est tout ce que je faisais je faisais des séries de live voilà ponctuellement et mon business a décollé un truc de fou vraiment j'ai ça a été le premier gros pic et à partir de ça c'est jamais redescendu il y a eu une différence majeure et ce qui est fou c'est que avant bah je bossais je bossais comme une malade je bossais d'arrache-pied puis tout d'un coup je bossais plus et en fait les résultats ils continuent d'augmenter en fait et je me disais mais what the fuck comment ça se fait et pourquoi parce qu'en fait j'ai commencé à être authentique à être vraie et à partager mon histoire et à et je m'en foutais complètement que je sois pas bien coiffée patati patata non je me rappelle mes premiers lives je l'ai fait dans mon c'était pas un airbnb c'était un truc de booking c'était sur mon lit je venais juste d'arriver c'était le lendemain de mon arrivée à Playa pour vous dire et en fait plus je partageais mon histoire et plus j'avais des messages qui me disaient waouh t'es tellement inspirante et ça c'est la première fois qu'on me disait t'es inspirante ah ouais moi je suis inspirante et pourquoi ? parce que en fait je partageais mon parcours de vie et je le ramenais au business et c'est ça qui inspirait les gens parce que les gens se disaient mais comment est-ce qu'elle fait au travers de tout ça pour garder le moral et avancer parce que ce que tu traverses les difficultés que tu vis les obstacles que tu as surmontés crois-moi que t'es pas la seule sur terre à devoir passer au travers des mêmes choses et c'est ça que vous que vous devez comprendre c'est que être authentique ça va vous permettre de raisonner avec votre audience parce que ce que vous vivez il y a d'autres gens qui le vivent et vos clients potentiels le vivent et au-delà de ça en plus dites-vous que c'est hyper stratégique parce que vous êtes en train de documenter votre parcours et dans 5 ans dans 10 ans etc quand vous adressez aux gens en disant mais t'inquiète je sais ce que je suis passée par là qu'elle va dire attends mais tu gagnes des millions en quoi tu connais ma réalité boum vidéo YouTube regarde regarde je te le disais là j'étais toi tu vois et en plus ce qui est bien c'est que tu parles avec tes mots et tes mots c'est nécessairement les mots que d'autres gens utilisent mais dans 5 ans dans 10 ans quand t'auras dépassé ça depuis longtemps t'auras oublié ces mots là tu sauras même plus ce que c'était parce que c'était il y a longtemps derrière toi c'est ton passé mais au moins grâce à ta documentation à tes posts Instagram à tes vidéos YouTube à tes podcasts etc etc et bien tu peux montrer aux gens que tu l'as vraiment vécu que tu sais de quoi tu parles que tu as la légitimité parce que ça t'est arrivé parce que tu sais ce que c'est réellement ça c'est vraiment hyper 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 important que vous fassiez ce déclic communiquer au sujet de votre vie c'est aussi saisir une opportunité parce qu'il faut vous compreniez que surtout celles qui sont coach business comme moi c'est que souvent on a l'impression que la seule façon de vendre c'est de dire aux gens je vais vous montrer comment faire de l'argent non ça va plus loin que ça parce que en fait plus qu'apprendre comment faire de l'argent les gens ils sont en recherche d'une expérience de vie ils sont à la recherche d'un modèle de vie et ça je peux vous l'assurer parce que pas plus tard que la semaine dernière quand j'étais la semaine dernière oui quand j'étais en promotion pour les impératrices il y a 10 jours plus tôt on s'en fout quand j'étais en promotion pour les impératrices j'ai une conversation en DM avec une nana qui me disait écoute l'année dernière j'étais dans l'accélérateur de machin et tout super j'ai des bons résultats patati patata mais j'ai vraiment vraiment travaillé comme une acharnée et cette année je veux plus ça cette année je veux juste avoir plus de temps pour ma famille etc et je me tourne vers toi parce que je te suis depuis un bout de temps déjà je vois que t'as les résultats et je vois que tu sais dégager du temps pour toi on voit que t'as du temps pour ta famille etc et moi c'est ça que je veux donc tu vois ce que je suis en train de te dire les gens ils sont à la recherche d'une expérience de vie ils sont à la recherche d'un modèle à suivre donc communiquer au sujet de ta vie c'est une opportunité d'incarner ce modèle d'incarner cet exemple alors oui il y a des gens qui vont dire ah non moi je veux hustle et tout moi je veux travailler fort et tout donc ce qu'elle raconte cette fille là qu'elle passe la moitié de sa journée à bosser puis la moitié de sa journée avec ses enfants c'est parce que je raconte mais voilà ça ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas ça que je veux moi je veux pousser 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 ok mais il y a des personnes qui vont être l'inverse moi je ne veux pas pousser moi je veux juste être stratégique je veux travailler intelligemment pour passer le moins de temps derrière mon ordinateur et là cette personne là elle va résonner avec toi tu vois et il y a Gabriella qui demande sur Facebook est-ce que ça s'applique aussi pour une personne qui développe sa marque de produit oui je dirais même peut-être encore plus parce que finalement ton produit qu'est-ce qu'il a de différent des autres il y a de fortes chances que tu n'as pas réinventé la poupe j'en sais rien Gabriella ne le feront pas personnellement tu n'as pas réinventé la poupe il y a d'autres choses qui font d'autres personnes qui font la même chose mais ce qui peut différencier par contre c'est l'histoire derrière ton produit ton histoire à toi et ce n'est pas pour rien regarde Apple comment ils marketent ses iPhones est-ce qu'ils marketent juste le téléphone non ils marketent une expérience un sentiment d'appartenance à une communauté d'être high tech de le côté épuré simplicité etc il y a toute une histoire derrière on voit des personnes qui sont en situation ils nous racontent une histoire donc même pour ceux qui vendent des produits vous avez tout intérêt à partager une histoire ok et ce qui est fantastique avec ça c'est que c'est facile à faire c'est extrêmement facile d'être authentique en ligne c'est extrêmement facile de partager son histoire parce que tout ce qu'il vous faut c'est quoi ? être vous et c'est ça qui vous permet en plus de ça bonus de vous démarquer de la concurrence donc vous avez vraiment tout à gagner à le faire et aujourd'hui le storytelling c'est vraiment quelque chose qui fait part entière de mon qui fait part entière mon dieu je ne vais pas en français c'est une part entière de mon business je ne sais pas si je le dis bien mais vous comprenez l'idée j'espère c'est vraiment une composante dominante de mon entreprise parce que ça c'est hyper puissant et vous le voyez là aujourd'hui au travers de ce live je vous ai expliqué comment être authentique en ligne et je l'ai expliqué comment en vous partageant mon histoire parce que ça fait quoi déjà ça fait que c'est pas juste un cours magistral que je suis en train de vous donner vous allez pouvoir vous rappeler des anecdotes et du coup vous rappeler de la leçon qu'il y a derrière donc d'un point de vue pédagogique aussi c'est extrêmement puissant et ça veut dire aussi et c'est la raison pour laquelle j'en ai fait mon credo vous le savez mon premier credo j'ai deux credos dans mon business vraiment deux piliers le premier c'est de mettre son entreprise au service de sa vie ça c'est la leçon que j'ai appris avec mon expérience de rupture de Mexique etc c'est que en fait mon entreprise me finançait pour aller mieux au Mexique et passer mon temps à rien faire parce que j'ai besoin de me reconstruire donc on met son entreprise au service de sa vie et le deuxième élément majeur c'était quoi c'était enfin c'est de mettre son histoire de vie au profit de son entreprise parce que maintenant vous l'avez compris en racontant des histoires qui font du sens par rapport à votre entreprise ça vous permet de créer un lien fort avec votre communauté qui s'attache à vous et qui donc a envie d'apprendre de vous qui donc a envie d'acheter vos produits et vos services donc de cette façon vous mettez votre histoire de vie au profit de votre entreprise et ça c'est ce que j'apprends à faire à mes impératrices c'est le pilier numéro 1 du programme mettre son histoire personnelle au profit de son business et si c'est quelque chose qui t'appelle et qui fait du sens pour toi dans ce cas je veux que tu envoies ta candidature pour les impératrices et pour ça rendez-vous sur annelisegb.com slash impératrice au pluriel lien et dans ma bio sur Instagram est-ce qu'il y a des questions par rapport à par rapport à ce que je viens de dire sur Facebook il y a Gabriela qui dit merci Anne-Lise purée que je t'aime tellement d'amour merci est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça est-ce qu'il y a des questions sur Asta donc bonjour à toutes les filles j'ai pas réagi ou tous les coucous et tout parce que j'étais dans l'exposé mais merci d'être là ça fait extrêmement plaisir de vous avoir au rendez-vous bonjour Naomi bonjour Oliva salut Candy vraiment bonjour Franny Rue je ne sais même pas comment dire voilà est-ce qu'il y a des questions non ok parfait donc on va s'arrêter là on se retrouve la semaine prochaine vous savez c'est notre rendez-vous du mardi ça a été un peu en pause en juillet en juillet en janvier je suis déjà dans cette sûrement parce que j'étais en lancement mais c'est reparti tous les mardis on se retrouve à 10h de Montréal 16h heure de Paris pour notre Tuesday Talk à cas pour les intimes la messe du mardi voilà les filles on se retrouve mardi prochain je vous dis à très bientôt salut salut